5. Remèdes naturels pour maîtriser la fatigue Les remèdes naturels que nous vous présentons à continuation vont non seulement vous apporter de l'énergie pour maîtriser la fatigue, mais aussi des nutriments afin d'être en meilleure forme. L'exercice physique constitue également une excellente option. La fatigue se traduit par un sentiment d'épuisement suite à une longue journée. Elle peut être physique ou mentale ou encore être un mélange des deux. Principale cause de la fatigue Une des principales causes de la fatigue est un mauvais sommeil ou un manque de sommeil, insomnie, le corps n'ayant pas son quota de repos. Cela peut être la conséquence de l'épuisement et d'un manque d'entrain au moment d'entreprendre une activité. Le manque d'exercice en tant que tel est une autre cause. Cela s'explique car le corps accumule de la tension jour après jour et ne l'élimine pas. Les raideurs musculaires sont dans la majorité des cas causés par des périodes de stress prolongées. Si notre système rénal souffre d'infections, cela peut faciliter la propagation des symptômes de fatigue dans notre corps. Les croyances holistiques considèrent le système rénal comme étant un point énergétique vital. Remèdes naturels pour réduire les symptômes de la fatigue Nous allons vous présenter dans la suite de cet article les remèdes naturels les plus efficaces pour faire le plein de nutriments et de vitamines et ainsi éliminer les signes de fatigue. La fatigue, jus d'avoine et de banane mûre L'avoine et la banane apportent des fibres qui sont essentielles pour favoriser l'énergie dont a besoin l'organisme pour bien fonctionner. Ingrédients 1 banane mûre 2 cuillerées de 2 flocons d'avoine 30 g 1 yaourt au lait et crémé 1 verre de lait 200 ml 2 cuillerées de miel 50 g Comment faire ? Mettez les flocons d'avoine dans de l'eau tiède et ensuite filtrez. Découpez la banane en rondelles. Mettez les rondelles de banane, les flocons d'avoine humides, le yaourt et le lait dans le mixeur. Mixez bien et ajoutez ensuite 2 cuillerées de miel. Une fois mixez, filtrez et servez dans un verre. Vous pouvez boire ce jus au petit déjeuner avant de commencer vos activités quotidiennes pour vous sentir mieux. Jus de melon et raisin Le melon est également une autre source importante de nutriments, car c'est un légume à 95% composé d'eau qui regorge de minéraux et nutriments essentiels pour réduire la fatigue et favoriser l'énergie. Ingrédients 1 tranche de melon 1 tasse de raisin frais 150 g 1 tasse de lait d'amande 250 ml Comment faire ? Coupez le melon en cubes puis épluchez les raisins, enlevez aussi les pépins. Mettez ensuite le melon, le raisin et le lait d'amande dans le mixeur. Mixez bien et ensuite, filtrez. Servez alors dans un verre. Ce jus est idéal pour combattre la fatigue et apporter de l'énergie à votre corps. Vous pouvez en outre le boire le matin ou durant la journée. Thé de ginseng Le ginseng est une plante qui contient beaucoup d'éléments nutritifs, ce qui permet d'apporter de l'énergie au corps et de réduire les symptômes de la fatigue. La façon la plus efficace de profiter des bienfaits de cette plante est sous forme d'infusion. La fatigue De quoi avons-nous besoin ? 1 cuillerée de racine de ginseng, 15 g 1 tasse d'eau, 250 ml Comment faire ? Mettez l'eau à bouillir. Une fois à ébullition, placez-y la racine de ginseng et laissez reposer 10 minutes une fois l'infusion prête, servez dans une tasse. Comme pour les précédentes recettes, il est recommandé de boire cette infusion avant le petit-déjeuner. Repos Un corps et esprit sain doivent être en premier lieu reposés. En effet, accumuler du sommeil va vous faire perdre de l'énergie et vous empêcher de remplir vos obligations. Le temps de sommeil recommandé par personne est de 7 à 8 heures par jour. Il est aussi conseillé de faire une sieste de 20 à 40 minutes après le déjeuner. Comme nous l'avons précisé plus haut, le sport stimule le corps, favorise l'évacuation des tensions et régule l'énergie accumulée dans le corps. Le sport permet également d'être en bonne santé. Vous pouvez éliminer des calories et donc perdre du poids.